Et là j'ai entendu une autre parole m'être adressé, il m'a dit « Les temps dans lesquels le monde va, l'évangile aura sérieusement besoin des personnes bénies, financièrement et matériellement. Même ton amène montre que tu n'es pas sélectionnable. » N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé par terre, mais la chaise est restée normale parce que j'ai été enlevé en esprit. Et là où je suis arrivé, ça ressemblait un peu aux adeptes des dessins animés, ils vont se retrouver. Vous connaissez Oncle Picsou, n'est-ce pas ? Qui connaît Oncle Picsou ? Il y a beaucoup d'enfants ici. Oncle Picsou, c'est un dessin animé de Walt Disney dans lequel on montre un canard qui ressemble à Donald. Donald qui est avare. Il a beaucoup de richesses, mais il n'aime pas partager. Alors j'ai vu que j'étais comme introduit dans cette salle-là. Et la salle dans laquelle j'étais était bien éclairée. Mais il y avait toutes sortes de matières précieuses. Il y avait tout. Et la personne qui me conduisait, me tenant par la main, m'a posé la question. Qu'est-ce que tu vois ? J'ai dit, je vois des richesses. Je vois de l'or. Je vois des chrysolides, des saphirs, des émeraudes, des diamants. Je vois tout ce qui ferait qu'un homme soit riche. Et il m'a posé la question. À qui appartiennent toutes ces choses ? J'ai dit, ça appartient à Dieu. Et il m'a dit, pourquoi tu ne crois pas que Dieu puisse te le donner ? Et là, j'ai entendu une autre parole m'être adressée. Il m'a dit, les temps dans lesquels le monde va, l'évangile aura sérieusement besoin des personnes bénies. Financièrement et matériellement. Même ton amène montre que tu n'es pas sélectionnable. Pas que spirituellement. Si tu es béni en esprit, si le matériel et les finances ne suivent pas, même dans ta famille, un jour, on t'appellera sourcil. Est-ce que vous le savez ? Nous ne pouvons pas nous vender que pour le fait d'être vivant. Être vivant n'est pas extraordinaire. Le fou que tu as croisé en route est vivant, mais il est fou. Amen. La folle que tu as croisé en route, elle est vivante, elle est folle. Peut-être même que sa famille l'a rejetée. En quoi est-ce qu'une vie pareille est une bénédiction ? En rien. Dis avec moi, en rien. Père, sœur, j'aimerais vous amener à avoir un autre mental. Ce n'est pas parce que vous vous réveillez le matin que vous devez dire forcément, « Aujourd'hui, vraiment, je suis béni. » Non. Il faut que votre bénédiction change de niveau. Vous savez, lorsque la Bible dit que Jésus, dans Jean 17, a dit « La gloire que j'avais dans le monde, je la leur donne. » Le mot « gloire » en hébreu veut simplement dire une chose qui a de l'éclat et qui fait que les autres la remarquent. Ça veut dire que là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas que le fait de se réveiller le matin. Mais il y a aussi le fait que matériellement, financièrement, tu sois béni. Et que ta bénédiction puisse devenir agressive aux yeux de ceux qui t'observent. Vous savez, il y a des bénédictions agressives. Ça veut dire que quand quelqu'un voit, il se dit lui-même, « Ça, si ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Mais tel que je vois, ça ne peut être que Dieu. » Amen, amen. En fait, c'est aussi ça la définition de la gloire. Une chose qui amène un éclat. Une chose qui fait que les gens, quand ils te regardent, ils se disent, « Waouh ! C'est quoi ça ? » Je prophétise sur toi ce soir. Que la bénédiction t'agresse. Que la gloire de Dieu amène dans ta vie une bénédiction qui t'agresse. Il faut que les sociétés disent que nous, nous sommes sorciers. Mais toi, vraiment, tu dois nous montrer le chemin de ton Dieu. Bien-aimé, l'un des terrains sur lequel se joue le combat spirituel, c'est le terrain de la bénédiction. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais dire à une femme, tu es peut-être resté longtemps sans enfant. Quand l'Éternel va te visiter, il va même combler le vide dans le temps. Est-ce que vous m'avez compris ? Amen, amen. Donc, Dieu, j'aimerais vraiment le dire comme ça. C'est ma foi. Dieu a l'obligation pour être Dieu de te bénir. Alors, je dis sur toi ce soir que la bénédiction t'agresse. Qui a déjà manqué à manger dans sa vie ? Qui lève la main ? Moi, ça m'était arrivé plusieurs fois. Ça ne m'arrivera plus jamais. Vous savez, quand vous n'avez rien et que vous êtes pauvres, même si les gens ne vous le disent pas, leur simple regard sur vous vous amène vous-même à vous auto-qualifier. Bien-aimé, toute bénédiction n'a pas la même qualité ni la même valeur. Mais sur toi, Dieu amènera une bénédiction de haute qualité. Amen, Amen. Vous savez, lorsque les gens nous disent voilà un véritable enfant de Dieu, ne prie pas pour être béni, cette parole même est une malédiction. Tu dois prier pour être béni. Non, Seigneur, ne me donne pas trop. Seigneur, exagère. Parce que quand un homme dans la Bible a dit à Dieu, ne me donne pas trop, Dieu lui a quand même donné trop. Donc c'est déjà une prière que Dieu n'exaucera pas. Dans la communauté, la voie de la puissance divine, que Dieu n'exauce pas des prières dans lesquelles tu diras ne me donne pas trop, que Dieu te donne trop. Et si c'est que Dieu te donne, tu trouves que c'est excessif, viens me donner. Si toi, tu n'aimes pas, reçois. Mais quand tu as reçu, donne. Amen, Amen. Vous savez, quand dans la Bible il est dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Dieu est le premier qui applique sa parole. En application de la parole de Dieu, Dieu lui-même va te donner. Bien-aimé, moi j'ai eu à faire le ministère sans argent. J'ai eu à faire le ministère sans argent. Cette année, ça va faire 32 ans que je me suis converti. J'ai fait le ministère sans argent. Vous savez, lorsque vous faites le ministère sans argent, vous vous rendez compte que l'onction n'est bien que sur la chair. mais vous en avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, je me rappelle de ces moments où on organisait des activités 97, 98, 99 et il fallait aller demander aux cellules, aux églises de nous prêter leurs chaises. Et les églises ne nous donnaient jamais des chaises. Elles ne nous prêtaient qu'elles n'étaient pas. Et nous étions obligés de les transporter sur nos têtes parce que nous n'avions même pas l'argent pour payer le pousse-fousseur. Et je me rappelle d'un monsieur qui est mort au capital humain. C'était le premier endroit où on faisait louer les chaises. Toutes les chaises qu'on faisait louer là-bas, c'était des chaises métalliques que nous transportions sur la tête. Donc quand tu rentres à la maison, tu as toi-même prié. Les gens ont été guéris. Mais arrivé à la maison, la tête te fait mal. Pas parce que le diable te combat, parce que ta tête elle-même est en train de te dire « Aujourd'hui, j'ai porté trop de poids. » Et je m'appelle un jour on a organisé une grande action. C'était à l'école Ma Femme à Libène en 1998. On termine l'action avec un ami. Et notre thème, c'était « Le royaume des sinons, que ton reine vienne. » Parmi les gens qui chantaient, il y avait quelqu'un qui est aujourd'hui l'un des pasteurs du président de la République. Il chantait. Et lui et nous, nous étions des fauchés comme des rats d'église. Alors, avec l'ami, qu'est-ce qu'on a fait ? Le vendredi, lui, il a modéré. Moi, non. Le vendredi, j'ai modéré, il a prêché. Le samedi, il a modéré, j'ai prêché. L'onction de Dieu était forte. Très forte. À la fin, les gens sont partis et nous, on traînait. On ne traînait pas parce qu'on voulait communier, mais on traînait parce qu'on attendait que les gens qui venaient de loin prennent leur transport et que les gens qui habitent Ypen arrivent chez eux pour que personne ne nous voie en route. Mais l'onction était tellement forte. À la fin, je me rappelle, j'avais transporté une pile de plus de 15 chaises, Kala Moulongo. Ma veste, je l'ai attachée autour des reins. Et pendant que je passais, il y a une soeur qui a dit, hé, c'est comme le frère là qui vient de nous prêcher, non ? Je vous assure, bien-aimé, je leur ai dit, non, ce n'est pas moi. Et ça me montrait que c'était moi parce que si ce n'était pas moi, je devrais dire normalement, ce n'est pas lui. Amen, amen. Regardez à quel point être pauvre et ne pas être béni financièrement, matériellement peut devenir un problème. Bien-aimé, nous avions eu l'onction sans argent et nous avions expérimenté ce que la Bible dit. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Là où toi, tu donnes la prophétie, on prendra la dîme et l'offrande, on va aller donner ça à une grande église. Des fois, c'est vous qui chassez les démons mais le papa, quand il est béni, il regarde 100 000 dollars de dîme. Il te regarde, il regarde 100 000, il te regarde. Ce n'est pas qu'il a la mauvaise foi mais lui-même comprend que s'il te donne 100 000, tu ne vas plus prier. Il y a des gens qui ont laissé le ministère parce qu'ils n'ont pas cru que dans leur vie, Dieu pouvait aussi les bénir. Je me rappelle d'un de nos amis, son père était un grand maître dans la maïkari et nous avions l'habitude quand on partait dans leur annexe, on chindababait, on rocobabait et on criait, on transpirait et quand on finissait, son père se donnait toujours à la paillote et nous regardait et on venait à dire bonjour papa, bonjour papa et la mère disait toujours papa, tu peux avoir un petit 10 dollars et le papa lui disait ça ne vous a pas donné l'argent. Et quand on sortait, on disait pagano, paein, mais en fait, on combattait les esprits de la maïkari mais à la fin, on cherchait l'argent de la maïkari. Quel contraste ! Amen ! Quel contraste ! Je me rappelle d'un papa à paix à son âme, j'ai prié pour lui, j'ai amené une équipe, on a jeûné, on a prié trois jours, on dormait par terre dans son salon. Le monsieur s'était retrouvé dans une mouise terrible, une sécheresse extraordinaire. Et qu'est-ce qui lui est arrivé en ce moment-là ? Quand on est arrivé, on a prié, je l'ai dit, le Seigneur me dit que vous avez un bâtiment, un immeuble qui se trouve à Kananga. Il y a quelqu'un, il y a un organisme qui squatte et qui n'a pas payé depuis quatre ans. Mais Dieu va toucher ces gens, ils vont vous payer quatre ans en un jour. J'ai dit, papa, après cela, un homme viendra vous payer une dette que vous avez oubliée. Le papa me regarde, il me dit, vous profitez ça, ok, frère, quelques temps après, le fils de ce papa m'appelle des Etats-Unis, il dit, Francis, est-ce que tu as vu papa ? J'ai dit, non, pourquoi ? Il dit, dès qu'on parle là, papa est devenu millionnaire. Frère, un mardi, c'est un exemple. On l'appelle, on lui dit, vous êtes monsieur tel ? Oui. Propriétaire de tel immeuble ? Il dit oui. Voilà, nous avons décidé de vous payer votre loyer d'autant d'années, quelques millions. On le lui paye, il envoie tout, virement bancaire, quelques millions entre. Il est assis un jour avant, fauché. Il voit un blanc qui entre dans sa parcelle. Et le blanc lui dit, je cherche tel monsieur. Il dit, c'est moi. et comme c'était un papa qui n'avait pas beaucoup, beaucoup étudié, il avait des manières propres à lui. Il regarde ce blanc, il dit, qu'est-ce que tu me veux ? Le blanc rigole, il lui dit, monsieur, en 1988, vous m'aviez prêté 150 000, non, 300 000 dollars. J'ai travaillé avec. Je ne vous ai jamais remboursé. Je suis venu vous rembourser vos 300 000 et je suis venu vous donner 150 000 dollars d'intérêt. Quand l'ami m'a dit cela, j'ai friné. J'ai dit à l'ami, non, mon cher et moi, je suis un oeil de Dieu. Je n'irai pas voir papa, même pas pour dire bonjour. Dieu va toucher son cœur, il viendra vers moi. Frère, j'ai attendu que Dieu touche son cœur. La main de Dieu est allée vers Mickey, alors que le cœur du papa était vers l'aéroport d'Ingile. Donc, les deux ne se sont pas croisés. Ta femme m'appelle, prophète, ça va ? J'ai dit oui, tu peux passer. Quand je passe, sa femme me paye deux bouteilles de coca. C'était froid. Et dans mon cœur, je me disais déjà 400 000 Shabbat et dim, c'est bon. On m'a donné deux bouteilles de coca, j'ai pris dans un esprit d'action de grâce. La maman m'a tendu une enveloppe. L'enveloppe était tellement fine que moi-même, j'ai commencé à me convaincre. C'est un chèque. Quand on sort de là, j'ouvre vite l'enveloppe. Vous savez, nous les prédicateurs, nous sommes dans une profession libérale. Des fois, nos mains ont une sensibilité devant l'argent. Et vous savez, quand vous n'êtes pas sûr de combien on vous a donné, vous pouvez avoir envie d'aller aux toilettes. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin. C'est parce que l'unique besoin qu'il y a, c'est d'être rassuré. Il y a combien ? Quand j'ai fait ça, je vois 10 dollars. Je fais, ce n'est pas ce que je vois. 10 dollars. Amen. Amen. Frère, dans mon cœur, j'avais haï ce papa. Je l'avais haï. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a fait comprendre que le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était moi. Amen. Qu'il y avait comme une condamnation à la pauvreté que je devais briser. Et le problème encore, c'était moi. Parce qu'en fait, je ne croyais pas être qualifié à la bénédiction. Et c'est alors que je me suis souvenu d'un passage biblique. Prenez avec moi le psaume 109. Verset 16. La Bible dit ceci, il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. ne peut pas arriver dans ta vie tant que tu n'as pas appris à les aimer. Tu dois aimer la richesse. Tu dois aimer la longévité. Tu dois aimer la bénédiction. Tu dois aimer des belles voitures. Tu dois aimer des belles maisons. Amen. Tu dois aimer. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et le Seigneur dit mon juste vivra par la foi. Et le Seigneur Jésus lui-même dira là où sera ton trésor c'est là où sera ton cœur. Quelle est la chose derrière laquelle tu cours? Quelle est la chose en laquelle tu crois? Frère, j'aimerais dire à une personne ce soir en tant qu'enfant de Dieu tu es qualifié pour être béni. regarde ton voisin dis-lui la bénédiction ce n'est pas seulement vivre mais c'est bien vivre. Dis-le lui ce n'est pas seulement vivre mais c'est bien vivre. C'est bien vivre. Vous savez quand chaque jour vous faites Kitambo vous ne comprendrez pas que vous êtes pauvres et vous ne comprendrez pas que vous n'êtes pas encore bénis. Quand chaque jour vous prenez la moto vous êtes à deux plus le chauffeur trois vous arrivez vite mais pour ne rien avoir. Vous savez j'ai eu dans ma vie avoir des gens avoir des maisons quand j'ai vu ça moi-même je me suis posé la question j'ai grandi dans une pourchérie ou dans une maison. Frère les choses auxquelles tu crois tu finiras par les attirer. Tu ne peux jamais travailler pour ce en quoi tu ne crois pas jamais. Oh tu ne m'as pas donné la main. Je répète tu ne peux jamais travailler pour une chose en laquelle tu ne crois pas. tu dois aimer la chose pour croire en la chose. Vous savez pourquoi les femmes des fois tu lui dis des bêtises elles savent que tu mens mais elles croient en ton mensonge. Le plus vieux mensonge que les hommes mariés racontent aux femmes. On décrit ça dans les grands jeunes mais ça marche toujours. Je suis marié ma femme et moi nous avons des problèmes nous sommes en voie de divorce des séparations en entendant que la procédure s'achève je t'aime je voudrais être avec toi que personne n'est que personne ne les sages. Elle sait que tu mens mais parce qu'elle t'aime elle décide de croire à ton mensonge. Tu ne peux jamais investir ta foi dans une chose dans laquelle tu ne crois pas tu n'aimes pas tu dois aimer avant d'investir ta foi tu dois aimer la bénédiction tu veux que la bénédiction vienne qu'est-ce que tu dois faire aime-la fais seul sors de la pensée de l'essentiel non l'essentiel c'est d'arriver peu importe comment l'essentiel c'est d'arriver non frère si ta vie s'articule encore autour de l'essentiel ça veut dire que quelque part tu n'as pas encore compris que Dieu dispose de plusieurs moyens pour ta bénédiction tu n'as pas encore compris non l'essentiel c'est d'arriver tu sais que tu peux arriver à destination mais tu as le dos paralysé parce que tu as voyagé dans des mauvaises conditions un jour et que quelqu'un d'autre voyage dans le business de toute façon l'avion va atterrir au même moment j'ai dit oui l'avion atterrira au même moment mais sauf que vous deux vous n'arriverez pas dans le même état de santé sans compter qu'un monstre peut t'apparaître à l'intérieur là-bas pendant que tu dors tu ne savais pas que derrière les valises il y a un cercueil et quand il y a ton voisin il faut aimer les bonnes choses dis-lui ça dis-lui bien ça il faut aimer les bonnes choses dis-lui encore bien toi là il faut aimer les bonnes choses non l'essentiel c'est d'arriver l'essentiel c'est de se marier l'essentiel c'est d'avoir des enfants non non excusez-moi de froisser certaines personnes vraiment excusez-moi tu sais il y a certains enfants quand tu le vois tu le vois tu n'as pas d'enfant tu es consolé toi-même toi-même tu regardes l'enfant tu dis entre ne pas avoir d'enfant et avoir ça ah non et laisser quelqu'un me comprend tu regardes l'enfant là frère tu regardes l'enfant toi-même tu commences à dire à Dieu ne me donne pas l'enfant vite attends un peu donne-moi un vrai enfant il y a des gens qui ont des enfants qui deviennent pour eux comme un malheur une femme a dit à Dieu Seigneur tu es injuste tu es injuste tu es injuste Dieu lui a donné je ne sais pas si c'est Dieu mais en tout cas un enfant est sorti du ventre l'enfant est né avec les dents complète un monstre toi tu dois un enfant enfant vous savez quand vous avez un bébé tout le monde a envie de le porter il y a des enfants tu donnes comme ça tu es injuste 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 qui m'a donné un amène 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 vous savez comme moi j'étais petit à l'école j'étais dit il faut que ton parent te prenne par la main il sort avec toi des rangs quand on disait Ngaoala mon père me disait vas-y parce que lui-même il se disait c'est quoi le sort non ton enfant ne sera pas comme ça j'ai dit ton enfant ne sera pas comme ça il y a des choses il faut dire à Dieu je suis peut-être comme Paul je suis un qui en français c'est quoi je suis peut-être bossu mais je fais marcher les paralytiques ça veut dire là où il y a non toi non seulement tu es bossu mais en plus tu es chou dans tout ce que tu fais tu sais il est de ces gens que tu le regardes tu as envie de l'aimer mais toi-même tu n'as pas d'excuses à donner à une beauté qui n'existe pas tu sais il est de ces gens il n'y a rien pour attirer les regards comme l'homme d'Esaïe 53 mais au moins c'est de nos meurtrissures qu'il s'est chargé mais il y en a ils n'ont rien pour attirer les regards mais ils ont tout pour détourner même les regards qui ont l'intention de les regarder non ce ne sera pas ton cas la Bible dit ils ont haï la bénédiction ils ont aimé la malédiction et la malédiction est venue chez eux mais toi tu aimes la bénédiction que la bénédiction vienne chez toi ce n'est pas ce n'est pas parce que l'âge avance que tu dois accepter n'importe quel homme ce n'est pas parce que l'âge avance que tu dois accepter n'importe quel homme vous savez aujourd'hui il y a des violences conjugales il y a des femmes qui meurent la semaine passée je regardais sur facebook il y a une femme à Kinshasa qui est morte parce que battue par son mari et la soeur de cette femme qui disait ma soeur aimait bien couvrir son mari parce qu'elle aimait le mariage non mon frère non ma soeur l'âge avance peut-être mais en français on dit il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagner ma soeur toi tu es là en train de dire moi je ne suis pas marié moi je ne suis pas marié l'âge avance même quand je marche je ne bondis plus parce que j'ai vieilli ma soeur si Dieu veut que tu te maries il va envoyer quelqu'un qui va t'épouser dis à ton voisin ne te marie pas dans l'esprit de c'est trop tard dis-lui ça dis-lui ça dans l'esprit de c'est trop tard vous savez j'ai une cousine à moi née et grandie en France quand elle parle français c'est comme la petite chœur de Astérix alors Francis ça va tu as vu ça oh père oh donc quand elle parle toi même tu sens la tête le jour où elle m'a présenté son mari je vais parler de mon mec c'est lui et puis moi je regarde aussi et puis je fais ok je dis mon cher c'est comment il dit ah c'est tout de suite quand je regarde ma soeur ma cousine elle fait ça quand le gars est parti je lui dis mais vous êtes connu dans un camp de réfugié ou comment elle me dit je savais que tu allais parler je savais que tu allais parler elle te dépasse en tout il te dépasse en tout je lui dis non tu veux te convaincre mais moi moi là je vis en Afrique c'est comme ça il ne faut pas te marier dans l'esprit dans l'entendant non je n'ai pas où habiter cet homme m'a aimé l'essentiel c'est d'être marié sors de l'essentiel non là j'avance chez nous une fille ne peut pas aller louer sa propre maison c'est pourquoi j'accepte n'importe quel homme pourvu que je quitte chez nous tu as 20 ans 25 ans tu as le droit de quitter la maison de tes parents va louer moi j'ai fait une réunion j'ai tenu une réunion avec mes enfants je leur ai dit les gars étudiez bien travaillez bien mais bien c'est à moi et à ma femme dès que vous avez 18 ans au plus tard 19 ans et demi je vais vous chasser ils m'ont dit papa j'ai dit les hommes existent est-ce que quelqu'un m'a compris l'esprit d'un entendant je ne sais pas où aller je m'accroche non tu n'es pas un projet abandonné tu n'es pas un projet abandonné quand vous suivez même les témoignages ne prends jamais le témoignage le plus humiliant pour dire que Dieu fera aussi ça non prends le témoignage le plus clouur oh non nous quand on s'est marié on a servi aux gens des sachets dans lesquels il y avait 4 béniers et une aile de poulet aujourd'hui Dieu nous a bénis l'essentiel c'était de se marier c'est toi dis avec moi c'est toi on lui demande qu'est-ce que vous prenez vous savez il regarde il dit à la personne qui servait je veux prendre du champagne du don pérignon on va appeler le pasteur Rodal c'était lui et le pasteur Cantos qui organisait mon mariage vous savez le pasteur Rodal il avait dit mon sapin c'est qu'avec le vieux là-bas c'est compliqué j'ai dit quoi il veut seulement du don pérignon j'ai dit mais servez lui il m'a dit mais le problème c'est qu'il n'y en a pas et le vieux dit s'il n'y en a pas il ne boit pas heureusement que ma mère est au Congo même quand j'ai l'air de n'avoir rien il y a toujours une réserve stratégico-géologique donc il y avait un petit rien j'ai posé la question ça coûte combien il me regarde il dit à cette heure-ci on ne peut trouver ça qu'au grand hôtel à l'époque intercontinentale il dit c'est 300 dollars j'ai sorti ça 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 quand le vieux a vu lui-même commençait à rigoler est-ce que quelqu'un me comprend ne te contente pas un peu le Dieu que nous servons n'est pas un dépaneur donne-moi un amène Dieu n'a pas besoin de te dépanner il est décidé cette année à te bénir pas à te dépanner c'était la première Mercedes que j'ai eue dans la vie moi-même j'appelais ça d'où me viendra la nuit de l'éternel donc quand je passais en venant c'était la Mercedes mais une fois que j'étais passé même en se retournant on ne voyait plus la marque vous savez pourquoi parce que la Bible déclare la nuit de l'éternel ouvrez-le le temple donc là maintenant moi la nuit du monteur sortant par les voies d'onction des tuyaux d'échappement repouvrez la voiture un jour je me rappelle un jour de 1er janvier je suis en train de rouler on arrive vers le palais des marmes le monteur tourne aucun feu ne s'allume feu arrière feu feu avant clignons-t'en rien ne s'allume maintenant le frère avec qui j'étais a commencé à me dire prophète au général par la foi et au coma et c'était la nuit est-ce que quelqu'un me comprend vous savez des fois les gens me regardent ils disent le prophète aime des belles voitures moi je n'ai pas eu des vilaines voitures mais j'ai eu des voitures vilaines voiture est au féminin mais le véhicule que moi j'avais eu c'était au masculin c'est-à-dire pour conduire ça ma femme elle-même me disait mais Francis ça il n'y a que toi pour conduire j'ai dit comment il dit mais tu fais comment pour voir je lui dis donc je conduis dans la chair mais nous allons arriver par la foi je prie ce matin ce soir ça ne sera pas ton temps il faut arrêter de dire aux gens nous on a souffert nous on a souffert c'est écrit dans la bible qu'il faut souffrir pour être béni nous on a souffert nous on a souffert que Dieu te visite dis avec moi j'aime être béni ça fait un jour je me rappelle j'étais petit garçon et on a acheté des habits pour tout le monde comme j'étais l'enfant du dehors on ne m'en a pas acheté et pendant plus d'une année j'avais deux chemises et c'était les chemises de l'uniforme j'étudiais à l'époque à ma samba et notre uniforme c'était la chemise rouge bleu donc du coup ça passait pour une chemise normale donc quand je revenais de l'école je gardais cette chemise je dormais avec et le lendemain je mettais ça je partais avec à l'école alors un jour je retourne à la maison on m'a dit va nettoyer tes chemises j'ai nettoyé les chemises maintenant les amis sont venus me chercher pour aller jouer je devais avoir 12 ans il fallait aller jouer avec les amis et moi j'aimais jouer quand je cherche quoi mettre il n'y a pas j'ai mis juste un peu de mon petit shirt que nous ici on appelle culotte j'ai mis ça et puis j'étais torse nu j'ai commencé à faire ça et puis j'ai dit aux amis dans le jeu vous serez les chefs moi les gardes du corps et on rencontre une fille cette fille là est belle elle était très belle elle m'a dit mais Francis pourquoi toi tu es torse nu j'ai dit non soldat américain vous savez un jour j'ai revu cette fille à Montréal elle m'a dit ah t'as mis un beau costume ça fait 3 fois je lui ai posé la question tu as vu et puis après j'ai dit tu as vu elle m'a dit oui c'est beau j'ai dit tu as vu en fait j'étais elle n'a pas elle ne m'a pas rappelé des soldats américains mais sa présence m'a rappelé soldat américain Ranger 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 non frère tu ne seras pas une personne de la honte si dans ta famille les gens ont connu la honte toi tu ne connaîtras pas la honte j'ai dit si dans ta famille les gens ont connu la honte toi tu ne connaîtras pas la honte non non tu ne connaîtras pas la honte je me rappelle on est à Mangengengue j'étais avec un de mes amis le docteur Aimé Benéke et nous sommes montés on a croisé deux soeurs l'une d'elles était très jolie exactement comme madame Banza très jolie forte et puis pendant qu'on est en train de prier le Saint-Esprit me dit elle a des blessures elle dit ma soeur est-ce qu'on peut parler à côté elle me dit oui elle dit ma soeur qu'est-ce qui se passe j'ai même pas dit tu as des blessures j'ai seulement dit qu'est-ce qui se passe elle s'est mise à pleurer elle me dit professe tel que tu me vois là chaque et une boîte on appelait ça à l'époque Rio ça existe toujours c'était trop salé comme ça elle dit chaque jour pour avoir la petite boîte de Rio et une mesure de riz à préparer qu'on appelle chez nous gobelet de riz elle dit je dois passer sur le lit du garçon qui vend à la boutique c'est vrai que tout de suite j'ai dit j'étais hors de moi j'ai dit avec une si grande beauté c'est vrai dans mon coeur je m'étais dit et cette fille je peux l'épouser si elle ne vit que des Rio et du riz donc sa dot ne doit pas être chère je peux l'épouser elle était très belle très belle elle a perdu sa virginité elle est devenue un objet sexuel pourquoi ? parce que quelque part elle avait faim quelque part elle n'était pas bénie et il fallait il lui fallait manger je prie ce soir et je sais que ce genre de personne il y en a que Dieu te mette au large parce que Dieu a la volonté de te faire réussir mais il faut que tu crois à la bénédiction il faut que tu crois à la bénédiction je ne demande pas les offrandes les gens eux-mêmes viennent donner parce qu'ils savent qu'il y a un peuple en face de nous une religion en face de nous qu'il y a beaucoup d'argent et pour que les gens nous suivent il faudrait que nous puissions leur montrer que notre Dieu bénit plus que Mahomet donc là on est qu'on a quitté les racontes je chasse je lis et je délie non on est dans les faits quand un musulman croit en une chose il va faire des sadakas des sacrifices quand un chrétien veut une chose il ne croit qu'à la prière la prochaine fois qu'il est sur Facebook quelqu'un va écrire que la prière n'échoue jamais ne coche pas j'aime c'est faux tout peut échouer sauf la prière depuis combien de temps tu pries depuis combien de temps tu demandes mais tu n'as toujours pas tu es fatigué de dire j'ai envie de me marier Seigneur Seigneur depuis combien de temps bien aimé à part la prière il y a des actes que tu dois ajouter ah donne moi un amène je vous ai dit ici les juifs le peuple le plus béni de la terre financièrement vous allez aux Etats-Unis c'est eux qui tiennent l'économie vous allez au Canada c'est eux qui tiennent l'économie vous allez en Chine un peu partout ils tiennent l'économie les juifs mais dans la mentalité juive quand un juif achète un stylo si tu lui donnes un deuxième stylo gratuitement il refuse il dit je dois mériter ça je dois l'acheter combien d'enfants de Dieu sont tombés dans les liens de pauvreté parce qu'ils ont pris un bien ils ont pris de l'argent ils ont accepté des services là où ils n'ont rien fait pour mériter de son vivant Jésus très peu de personnes ont cru en lui mais pour que le monde aujourd'hui croit en lui pour que même ceux qui ne croient pas en lui sachent que les années on les calcule à partir de la naissance du Christ pour qu'on en arrive là il a payé le prix Jésus n'est pas mort par grâce mais il est mort pour la grâce oh donne-moi un amen la vraie grâce a des lois voilà pourquoi dans Romain 8 verset 2 la Bible dit la loi de l'esprit de vie la loi de quoi ? le qui pardon ? de l'esprit de vie oh qu'importe l'esprit de vie ? l'esprit de vie apporte la grâce bien aimé si tu veux une grâce comme tout le monde tu l'auras mais si tu veux une grâce exceptionnelle un don parfait tu dois faire ce que les autres n'ont jamais fait si dans la parole de Dieu on est en train de différencier les dons de différencier les grâces jusqu'à dire qu'il existe des grâces parfaites j'aimerais te dire une chose c'est que là où il y a des grâces parfaites c'est qu'il y a aussi des grâces imparfaites tout dépend de là où toi-même tu décides de te situer il y a des dons mais toi tu dois prendre des dons parfaits est-ce que je peux te dire une parole qui va te faire mal mais mal mal bien tu dis dans la vie dans le monde ce ne sont pas les hommes qui font comme tout le monde qui réussissent ce sont les hommes qui font contrairement à tout le monde qui dirigent ceux qui font comme tout le monde quand vous allez en Afrique du Sud dans des coins tels que Pretoria Saint-Julien vous allez dans des points tels que Saint-Donne tels que Cap Cap quoi ? Cap quoi ? Cap vert toi tu as dit Cap vert Cap cap vous allez vous rendre compte qu'il y a trois catégories de personnes il y a des gens ils se réveillent à 3h du matin il va au travail il revient à 6h ou plus tard 7h il rentre à la maison il dort il se réveille à 11h il met son peignoir il prend un petit déjeuner pendant 2h tout en lisant le journal et en écoutant la télévision ensuite il y a des hommes en Afrique du Sud eux ils se réveillent à 6h ils arrivent au travail à 7h ou plus tard 8h ils retournent à la maison à 16h à 17h des fois ils sortent encore à 19h ils retournent à la maison à 0h et après il y a une catégorie de personnes quand ces gens là sortent ils vont faire les poubelles les premiers qu'est-ce que ça veut dire ? ceux qui se réveillent très tôt 3h qui sortent qui vont travailler qui sont des grandes industriels ils vont réfléchir ils vont fixer la norme sur laquelle les gens qui arrivent à 8h vont travailler Amen et ils vont fixer les résultats que les gens qui vont travailler à 20h vont leur rapporter et ils ont une vie vous allez penser qu'ils sont paresseux non ils ont tellement planté que les autres exécutent ce que eux ils veulent prêts la Bible dit nous serons la tête et non la Bible dit et non jamais pas et non la queue et non jamais ça veut dire je te choque un peu ce soir ça veut dire la parole qui dit la vie est faite des hauts et des bas n'est pas biblique elle n'est pas biblique dans la Bible il est écrit mon serviteur prospérera je déclare dans ta vie que tu vas prospérer tu ne vas pas prospérer en dents des scies il faut que ta prospérité soit comme le décollage d'un avion ça commence jusqu'à disparaître dans les nuages c'est ce que Dieu veut de toi arrête de dire si ça n'a pas marché ça ne fait rien peut-être que demain ça va marcher cette fois le juste tombe cette fois il se relève ce verset là dans la Bible il n'y en a qu'un mon rédempteur est vivant le dernier il s'élèvera non celui qui a dit ça c'est un homme qui avait été béni à qui Dieu a tout repris et qui savait que l'éternel allait lui donner au-delà de ce qu'il a perdu ne va jamais bâtir ta doctrine ou ta foi sur l'histoire des autres père Franck a dit il a commencé avec une voiture qui fumait qui t'a dit que mon histoire c'est ton histoire on n'a pas la même destinée par conséquent nous n'avons pas à avoir la même histoire tu dois me dépasser tu dois être bien tu dois aller de l'avant oh je suis fatigué de ce témoignage j'ai dormi dans un garage et quand l'éternel m'a visité je commence à dormir sur un lit quel lit de Delvaux non frère les bonnes choses les choses exceptionnelles sont pour les enfants aujourd'hui je ne fais qu'introduire demain on va entrer bien c'est bien moi dans ma vie j'ai compris l'onction c'est bien l'onction va faire que les gens diront waouh mais pour garder le respect tout le monde cherchera à savoir qu'est-ce que vous avez tout le monde qu'on ne te trompe pas les gens qui prophétisent au Congo ne sont pas rares les gens qui prient pour les autres ne sont pas rares on ne court pas derrière la prière de tout le monde on court derrière la prière de quelqu'un qui a réussi ah donne moi la main toi tu as les mêmes problèmes que moi et puis tu vas même poser les mains nada qui m'a donné la main j'ai dit dans ta vie il faut que tu prospères pour que tu prospères pour que tu prospères l'onction de prospérité ne doit pas être rare ça ne doit pas être rare l'onction maléfique de la pauvreté commence par la mentalité la pensée vous avez vu quand on a prié ici comment il y a eu des démons qui se sont manifestés à cause des pensées la mentalité non moi je n'ai pas besoin de ceci qui t'a dit que tous les riches iront en enfer et qui t'a dit que tous les pauvres iront en enfer vous voulez que je vous donne mon point de vue vous voulez que je vous le donne moi j'ai doute fort il y aura beaucoup de pauvres au ciel j'ai doute demandez moi pourquoi vous savez il y a des péchés qui sont attachés à la pauvreté la jalousie la convoitise la médisance vous savez les gens qui critiquent les autres sont des personnes pauvres qui n'ont pas d'espoir dans la vie frère un jour quelqu'un m'a dit prophète tel frère a dit que tu as mal parlé de lui vous savez j'ai rigolé non madame j'ai dit à ce frère moi du haut de mon francis je vais parler de lui ceux qui me connaissent bien le savent vous savez moi je ne sors pas moi j'appelle rarement les gens moi je regarde rarement le téléphone moi le prophète jose aujourd'hui même il a failli avoir une blessure intérieure il m'a écrit deux fois je n'ai pas répondu et puis il me balance ah tu as décidé de ne plus me répondre j'ai lui envoyé l'émoji qui lui dit arrête ça tu sais pourquoi père j'ai réfléchi comment toi tu seras bien maintenant je vais regarder facebook pour regarder quelqu'un faire mais le derrière là a toujours été derrière ça ne sera jamais devant que ce soit comme ça comme ça c'est toujours derrière maintenant je vais regarder une fille qui est là en tête de faire mais parce que tout ce qu'elle a c'est son postérieur Dieu n'a jamais mis le cerveau dans les fesses tu dois arrêter de penser que tout ce que tu as c'est ça ok frère que ce soit comme ça comme ça comme ça comme ça frère jamais ça n'a été derrière reste sûr l'essentiel j'ai dit à ce frère là moi Francis Ndawala hein je vais passer mon temps à parler de toi je lui est-ce frère est-ce que je ne connais même pas ton nom un jour quelqu'un m'a dit prophète j'ai vu que tu m'as bloqué j'ai dit oui mais pourquoi vous m'avez bloqué j'ai dit parce que tu n'écris rien dans le télé et moi j'ai dit moi dans ma vie il y a une chose que je ne fais pas c'est perdre le temps j'ai écrit 6 livres dans ma vie je n'ai écrit aucun livre en plus d'un mois donc je ne manque pas à faire dans mon iPad il y a plus de 27 livres terminés qui n'attendent que l'argent donc maintenant moi je vais rester là en train de parler de qui de Guilet de Thérèse de Rose tu as vu comment elle est devenue claire que tu deviennes claire que tu deviennes noire si toi tu crois que pour être belle il faut devenir claire deviens claire si toi tu crois que pour être belle il faut grossir deviens gros ou grosse près dis à ton voisin ne perd pas ton temps maintenant dis-lui travail pour être béni dis-lui ça non dis-lui bien travail pour être béni vous savez ma femme et moi depuis des années nous avons un principe à la maison on ne parle ni de l'église ni des gens de l'église jamais on ne parle pas d'eux jamais parce que les gens de l'église les mêmes qui nous critiquent ont déjà bénéficié de nos faveurs je n'ai pas le temps de parler d'eux je vais parler de l'église pourquoi je ne suis pas mort à la croix au début de notre ministère tout ce qui se passait je rapportais à ma femme et je me rendais compte que je devenais nerveux très nerveux je prenais tout au premier degré un jour ma femme m'a dit Francis je suis en train de mourir à petit feu un jour j'ai fini de recevoir j'ai tellement entendu les problèmes des gens quand j'arrive à la maison je commence à crier sur tout le monde le lendemain ma femme est sortie elle a fouillé dans mes affaires avant de sortir elle a vu que j'avais un visa européen valide elle est revenue elle m'a donné un billet d'avion elle m'a dit tu voyages demain je lui ai dit je n'ai pas envie il dit non tu as craqué parle je lui ai dit mais je n'ai pas d'argent pour vivre elle m'a remis de l'argent elle m'a dit rassure moi une chose tu n'es pas allé prêcher tu es allé et reposer je suis arrivé à Bruxelles j'ai pris un hôtel je suis resté 10 jours sans jamais sortir j'ai mangé à l'hôtel je vivais à l'hôtel 10 jours après quand j'ai quitté l'hôtel je suis allé prendre l'avion je suis rentré moi-même j'ai senti que je suis devenu jeune prête pense à ta dévention prie pour ta bénisse cherche la bénisse on l'a cherché on l'a cherché il faut la chercher il faut aimer être béni n'accepte pas de ne pas être béni tu dois être béni j'ai dit tu dois être béni j'ai dit tu dois être béni ben Lazare tu dois être béni et puis tu n'es pas Lazare Lazare là le bon Lazare quelqu'un m'a compris fais avec moi comme ça et je change ma mentalité dis bien je change ma mentalité tape encore bien je change ma mentalité au nom d'eux ça c'est un domaine de combat spirituel la mentalité c'est la plus grande prison de l'homme ça détruit l'homme plus que les démons la mentalité la mentalité vous allez voir quelqu'un qui achète une toute petite voiture et il commence à crier tiens ma béni tiens ma et un jour je regardais un frère c'était quelque part dans un coin du monde il descend d'une histoire qui ressemble à une voiture et puis il est en train de frimer là c'était en Europe je prends et il me dit plutôt que prendre le métro je vous prends dans ma voiture j'ai entré dans la voiture même la scinture me résiste et il est en train de m'expliquer non cette voiture cette voiture dans mon coeur j'ai dit frère viens à Kinn tu auras des blessures intérieures tu comprends il faut viser l'excellence il faut rêver grand il faut rêver costaud ah rêver grand rêve costaud tes rêves ne doivent pas avoir le standard de tout le monde pour rêver grand pour rêver costaud un jour on est à Dubaï avec mon ami le prophète Epaphras on entre dans un magasin je vois une belle montre serrée de diamants et tout de suite ma lèvre inférieure tombe et puis je commence à dire au monsieur how much is it il me dit 300 000 dollars j'ai dit US dollars il me dit oui et puis je dis oh ok there is no problem you have two models of this thing est-ce que vous avez deux modèles des segments il me dit oui le prophète Epaphras m'a dit en linga tu sais que tu ne vas pas acheter maintenant je lui dis mais lui ne sait pas que j'ai fait que je ne vais pas acheter amen vous savez quand on est sortis j'ai rassuré l'homme il m'a donné carte de visite je dis au prophète Epaphras toi de même que nous étions entrés ici Dieu ne ment jamais un jour on va entrer ici je vais raconter ça quelque part il y a un passé qui me dit oui mais si aujourd'hui tu mets une montre à 300 000 dollars le royaume des cieux gagne quoi je lui ai répondu depuis que tu mets la montre des discos donc quand tu regardes l'heure tu dois attendre un peu le temps que les chiffres apparaissent ça fait comme ça je dis bon maintenant toi là depuis que tu mets cette montre là le royaume des cieux a gagné fais moi il y a des commentaires que je n'aime plus quelqu'un achète une belle maison de 10 millions de dollars et puis vous entendez quel gaspillage j'ai dit à quelqu'un mon cher toi et moi on considère ça comme du gaspillage parce qu'on n'a pas son niveau il a 150 voitures il fait avec quoi fait attend d'arriver là-bas tu sauras moi je ne suis pas encore arrivé là-bas je vais juger comment c'est à l'époque on avait une seule paire de chaussures je savais cirer et le lonzo donc quand je cire la chaussure je passe et je repasse je passe et je c'est-à-dire que quand tu veux t'habiller tu ne cherches pas de concordance tu ne prends que ce que tu vois parce que ce que tu vois ne demande pas la réflexion il n'y a que ça donne-moi une main il faut que tu aies le choix mets encore ta main sur ta tête vis avec moi Seigneur Dieu il est écrit dans ta parole non parlez bien il est écrit dans ta parole à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme il est écrit dans ta parole que tu as fait les cieux parlez bien arrête la musique que tu as fait les cieux tu l'as gardé pour toi tu as fait la terre tu l'as donné au fils de l'homme je suis fils de l'homme donc tu m'as donné la terre en me donnant la terre tu m'as donné aussi ce qu'elle contient je refuse la pauvreté je refuse la malédiction je refuse les tourments je me programme sur la liste de la bénédiction je me programme sur la liste de la prospérité je me programme sur la liste de la gloire je me programme sur la liste de l'excellence je ne mourrai pas comme ça non je suis un témoignage de ce que Dieu est et de ce que Dieu peut faire je crois en cela au nom de Jésus acclamons le Seigneur disons amène bien acclame le Seigneur dit amène bien dit amène bien acclame le Seigneur je vivrai longtemps longtemps à moins que Christ te revienne je t'interdis de vite mourir je t'interdis amène bien ms amène ms ma Sous-titrage ST' 501